Amis des Fépa BTV, la chaîne 100% chrétienne, bonsoir et bienvenue dans votre chaîne 100% chrétienne qui est Fépa BTV et bienvenue dans votre émission Génération Samuel. Notre émission, votre émission, comme vous le savez dans cette émission, nous recevons des serviteurs de Dieu, des jeunes qui parlent de Jésus Christ et on parle tout autour de notre Seigneur Jésus Christ et aujourd'hui pour vous, nous avons reçu un serviteur de Dieu et qui est mon réalisateur, me signale déjà qu'il est à la porte, il est entré des ségarés et il va rentrer ici dans notre studio, nous allons l'accueillir et nous allons parler de Jésus Christ comme vous le savez. Et voilà, on me signale qu'il est déjà là, il est à la porte, voilà, il s'approche et voilà, il est là, merci beaucoup les pasteurs. Bienvenue dans notre studio Fépa BTV, veuillez prendre place s'il vous plaît. Et voilà, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Nous voyons que vous avez toujours gardé votre masque, donc c'est toujours d'envergure les masques ici en Belgique. Exactement, par rapport à la pandémie, que nous n'ignorons pas tous les causes, il nous a été recommandé que là où vous ne savez pas garder la distance de 1,5 mètre, vous devez être miné de votre masque pour vous protéger et protéger les restes. C'est pour cette raison que j'ai mon masque avec moi. Ok, merci beaucoup. Donc vous avez entendu que la pandémie est toujours là, voilà. Mais nous allons juste vous demander de ôter les masques et juste pour quelques minutes parce que nous gardons quand même cette distance de 1 mètre. Cela vous facilitera de parler. Et voilà. Voilà, bien-aimé et génération Samuel. Donc nous avons pour vous un pasteur qui va se présenter. Nous vous prions, pasteur, de vous présenter qui êtes vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci beaucoup, bien-aimé. Mais avant de commencer, si vous me permettez, si nous pouvons prier même pendant quelques secondes et remettre toutes les missions entre les mains du Seigneur et ceux qui vont nous suivre. Voilà, c'est vraiment une bonne idée. On vous a pris, pasteur. Merci Père Tout-Puissant pour cette occasion que tu nous as donnée pour que nous puissions nous réunir dans ce lien. Nous te recommandons l'émission Génération Samuel à entre tes mains. Bénis Seigneur, c'est qu'il y a eu l'idée de concevoir cette émission. Bénis notre réalisateur et metteur en scène le bien-nommé Lothika Bienvenu. Bénis son adjoint, bienvenue Moadi, ainsi que tous ceux qui contribuent d'être prêt ou de louer à cette émission. Nous te recommandons en ce moment que nous allons passer ici ensemble entre tes mains Seigneurs, que ton esprit nous vienne en aide pour nous guider. De sorte, parce que si un homme parle, il n'y aura pas la vie, mais si c'est toi qui va parler à travers nous, il y aura la vie. Utilise-nous Seigneur, donne-nous la sagesse, parce que la Bible déclare que nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. Bénis tous ceux qui vont nous suivre de près ou de loin, et ton amène pour visiter chacun selon son problème, ses soucis, ses inquiétifs, parce que tu es un Dieu qui agit de près et de loin. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ah, voilà. Merci beaucoup et nous sommes là dans notre émission. Comment vous avez demandé, Pastor, si vous pouvez vous présenter et nous dire qui êtes vous? Merci, bien-aimé, que j'appelle avec affection Bishop Mwadi. Je m'appelle Pastor Frédi Kuchako Ijunga. Et je suis pasteur dans l'église et la communauté PFA appelée Nzambé Malam. Ok, vous êtes pasteur ici à l'église Nzambé Malam et que faites-vous dans la vie, votre profession et si vous êtes marié, votre état civile, voilà. Voilà, je commence par ma profession. J'ai exercé plusieurs boulots dans la déministration et puis finalement j'ai décidé de devenir routier. Donc, je suis chauffeur poids lourd que j'exerce avec beaucoup d'affection. Mon état civil, malheureusement. Jusqu'à présent, je suis célibataire, voilà. Ok, voilà. Comme vous avez entendu, le pasteur, il est chauffeur de poids lourd et il est malheureusement célibataire. Donc, nous, on veut juste savoir pourquoi malheureusement? Bon, malheureusement parce qu'à cette étape-ci, à cet âge, à ce moment, je devrais être accompagné d'une épouse. Mais comme cela n'est pas encore fait, c'est pour cela que nous disons malheureusement, le Seigneur nous aidera à combler ces vides le plus tôt que possible. Amen, le Seigneur vous aidera, on est sûr et certain qu'il ne lâche pas ce qui sont à lui. Donc, vous êtes le pasteur titulaire ici en Belgique et on voulait un peu parler de votre conversion. Pasteur, parlez-nous un peu, comptez ce que vous avez reçu comme Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En Belgique, je ne suis pas pasteur titulaire. Je suis pasteur dans l'effectif de passeur de direction. La parole est de direction indirigée par le passeur papy. Avec son enjeu, elle est passée Jean-Robert. Et moi, je suis pasteur affecté à la direction. Elle a été jugée bon par l'homme des yeux. Notre papa le reverra passer. On est même établi comme pasteur, enseignant et formateur, notamment des jeunes, pour mieux préparer notre succession demain. Ok. Voilà. Ça, on a bien compris. Donc, vous êtes pasteur à l'église FEPA Belgique. Voilà. Et je reviens sur la question que vous m'avez posée sur ma conversion. C'est une longue histoire que, si nous entrons dans les détails, ça va prendre plusieurs airs. Si le Seigneur nous permettra un jour de parler uniquement de mon témoignage, là, on va entrer jusqu'au plus petit détail. Ok. J'ai connu une enfance particulière. Et puis, il y a un moment donné, j'avais cette envie-là d'aller prier. Il n'y a personne qui est venu me prêcher à la maison ou dans la rue. Il y a un ami avec qui j'étais qui, on s'est dit que, bon, le dimanche prochain, on va se retrouver pour faire certaines choses, nos occupations quotidiennes. Mais le dimanche, la question n'était pas venu. On s'est revus après. Il m'a dit que non, il était parti prier dans une église en Amsterdam. Alors, moi, je lui ai dit que le dimanche prochain, j'irai avec toi. Je suis allé avec lui et j'ai mis mon pied pour la première fois à l'église. C'est un mal-homme qui était au Pays-Bas à cette époque-là. Jusqu'à ce jour, j'ai fait pratiquement 30 ans de vie chrétienne et presque 28 ans de ministère. 28 ans de ministère, c'est quand même beaucoup ça. Exactement. Ok. Et donc, voilà, il y a beaucoup, souvent, dans des églises qui se sont convertis en Afrique. Mais vous, à mon grand étonnement, vous êtes convertis ici, en Hollande, ici, en Europe. Exactement. Je suis converti dans l'église des mal-homme de l'époque en Hollande qui a cessé, malheureusement, d'exister parce que le dirigeant, les personnes qui étaient en tête, tout le monde était déjà sorti du pays pour des raisons évidentes. Mais c'est là où j'ai commencé ma vie chrétienne. Ok. Bon, on ne va pas rentrer en profondeur parce que vous avez dit vous-même, c'est une longue histoire, c'est un grand témoignage. Si notre réalisateur nous permettra, vous allez revenir pour parler un peu de ça. Mais parle-nous un peu seulement en bref. C'était facile pour vous d'accéder directement à la famille FEPA. Oui, il n'y avait pas de restrictions, il n'y avait rien de tout. Je suis arrivé à l'église. Et puis, comme je suis quelqu'un de nature réservé, timide, je ne voulais pas m'occuper de tout ce qui est prédication, intercession. Le boulot que moi j'avais choisi, ça c'est aussi une partie de mon témoignage, c'est de balayer la salle et d'arranger les chaises. Mais petit à petit, le Seigneur m'a amené jusqu'où je suis aujourd'hui. Et l'accueil ? L'accueil était fantastique. On donnait la place à tout le monde. C'est une église que je connais multilingues. Il y a différentes nations, différentes coutumes, différentes langues. Et parfois, tu peux faire plusieurs années sans connaître même l'attribut de la personne avec qui vous servez dans le Seigneur. C'est ce que j'ai trouvé bon dans l'église et nous avons mal à m'ouvrir. C'est ce qui vous a poussé, c'est d'y rester ? Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui partent parce qu'ils n'ont pas trouvé cet accueil-là chaleureux ou bien... Bon, je ne sais pas répondre à cette question s'ils sont partis. Chacun a ses raisons particulières qui lui ont poussé à partir. Donc malheureusement, je ne sais pas répondre à cette question. C'est peut-être les personnes concernées qui peuvent répondre pourquoi ils sont partis et pour quelles raisons. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez bien entendu compris que le pasteur Freddy, il est le pasteur ici en Belgique à l'église FEPA. Et il y a 30 ans qu'il s'est converti. Donc voilà, c'est aussi une bonne personne pour débattre et parler un peu de ces sujets, de discuter un peu de ce qui nous concerne aujourd'hui comme thème. Donc nous parlons de ce thème qui vraiment, qui nous était cher de parler de qui dirige l'église locale, hein, pasteur. Parle-nous, expliquez-nous un peu, par qui est dirigée l'église? La personne suprême qui dirige l'église, c'est Christ lui-même. Christ, donc Christ il est en premier, en combien niveau? Exactement. Ok. C'est lui qui dirige, mais Christ peut établir quelqu'un, des gens qui peuvent diriger, mais toujours ils reçoivent les instructions du Seigneur lui-même par le Saint-Esprit. Le pasteur titulaire et le pasteur adjoint dirigent l'église locale avec l'aide et le soutien des anciens. Ça c'est sur le plan local, c'est sur le plan général, parce qu'il peut être que quelqu'un dirige plusieurs ensemblées, donc ça revient aussi au même système que Christ a établi. Lui, l'être suprême, il établit les gens pour diriger, comme il avait établi Pierre et les autres apôtres. Donc c'est Christ qui dirige à travers ces personnes-là. Ok. Donc c'est Christ qui dirige à travers ces personnes-là. Oui, mais je voulais aussi noter qu'il y a d'autres communautés qui n'ont pas cette structure-là. Il y a d'autres communautés et c'est l'ensemble par exemple, ou l'assemblée, ou le collège des anciens. Il n'y a pas une tête ou bien un pasteur titulaire ou adjoint, mais c'est le collège des anciens. Ça c'est d'autres communautés. Mais chez nous, nous suivons dans l'église, fait par l'exemple que Christ nous a laissé. Il établit une personne et son adjoint et les anciens sont là pour aussi aider, conseiller et diriger ensemble avec eux, comme les anciens étaient associés aux apôtres à l'église de Jérusalem. Ok. Et ce système-là que vous avez souligné, qui dans d'autres églises, l'église est dirigée par les anciens. Donc ce n'est pas Christ qui a laissé ça? Je dis, dans chaque maison, chaque maison se dirige de sa propre façon. Non, parce qu'en vous attendant de parler, vous avez dit, vous suivez la façon que Christ vous a laissé. Oui. Et dans d'autres églises, c'est les anciens qui prennent les dents, directement on voit une différence. Oui. Donc vous, ce n'est pas les anciens qui, donc c'est pour ça qu'on veut le savoir. Ces phénomènes-là, cette façon-là, ce n'est pas Christ qui l'a laissé. Christ a laissé, il a établi comme je veux dire, il a établi Pierre. Il a établi Jean et Jacques qui dirigeaient ensemble avec lui. Et d'autres apôtres qui étaient associés à d'autres tâches. Il y a des anciens aussi qui jouent un rôle très important. Parce qu'ils dirigent ensemble avec les apôtres ou ils dirigent ensemble avec les pasteurs. Donc quand il y a notamment des questions, on les associe, on débat et on trouve une solution. Et la réponse ou la décision est prise. Mais la dernière décision n'est pas prise par les anciens. Mais les anciens peuvent prendre une décision, conseiller aux pasteurs qui ont vu la situation. Nous, les anciens, nous avons pensé que ça, bibliquement, ce sera la bonne décision à appliquer. Et les pasteurs peuvent prendre cette décision des anciens, comme lui qui est le titulaire, et l'appliquer. Donc les anciens ne peuvent pas directement prendre une décision pour toute l'Église. Non, ils ne sont pas de donner des leçons aux pasteurs, mais ils sont des conseillers. Comme même dans le monde, un président peut prendre une décision qui ne vient pas de lui, mais de ses conseillers. Voilà. Je crois que c'est le même modèle que le monde a appris. Ok. Voilà, merci. Nous, on suit juste vos réponses. Ok. Donc voilà, on s'est content de ce que vous dites. Et ceux qui nous suivent aussi, ils écoutent, ils comprennent que non. Les pasteurs, Freddy, nous parlent des systèmes, des modèles que Christ a laissés. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans des églises. C'est pour cela que vous avez posé cette question de savoir par qui est dirigée vraiment une église locale. Supposons que c'est une décision qui doit être prise par les pasteurs. Mais les pasteurs lui-même, il est en tort. Donc il est en faute. La décision, c'est contre lui. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Si le pasteur est en tort, parce qu'il faut admettre que peu importe le niveau que j'utilise, personne n'est à l'abri des erreurs. Ok. Mais, le plus important, c'est qu'on puisse reconnaître ses défauts et les corriger. Alors, si le pasteur est en tort, c'est une personne qui doit être remplie d'humilité, de comprendre son état d'âme, que là je suis fautif, là il faut corriger. Et dans ce cas, comme je dis, les anciens jouent toujours un rôle très important, ils peuvent se concerter et venir trouver l'homme dédié avec beaucoup de respect et des tactiques. Parce que venir avec des accusations et des condamnations, ça ne va pas résoudre le problème. Là, je peux prendre l'exemple du prophète Nathan, vis-à-vis de David. Nous connaissons tous l'histoire de David. Comment il avait pris la femme de son serviteur, il a envoyé son serviteur en guerre, là où il savait qu'il allait mourir. Nathan est venu avec beaucoup de tactiques et de respect. Bon, voilà, il y avait dans un royaume, quelqu'un qui avait plusieurs brebis, mais qui est parti arracher encore une brebis à une personne qui n'avait détenu qu'une seule brebis. Dans ce cas-là, si cette personne existait dans ton royaume, toi, qu'est-ce que tu feras? David s'est afflamé et une personne paraît d'être tuée. Alors Nathan lui a dit, cette personne-là, c'est toi. Toi, tu as arraché la femme d'autrui et toi, tu l'as envoyé en guerre. Directement, David a reconnu ce défaut. Il a demandé pardon, ça veut dire qu'il a corrigé parce que le prophète est venu lui trouver avec des tactiques et respect. Donc les anciens peuvent utiliser les mêmes modèles, venir trouver le passé, lui expliquer que bibliquement, vis-à-vis de ce problème qui existe, toi, tu es fautif. Voilà ce que la Bible nous recommande, que dans le pareil cas, retirez-vous un peu pour chercher la face des dieux. Après quoi, vous allez reprendre le chemin avec ton Seigneur. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas du tout facile parce que c'est là qu'on peut convaincre rapidement et c'est là qu'on peut convaincre difficilement. Pour cela, comme c'est une question pénible, difficile, il faut prier d'abord et venir avec beaucoup de tactiques et de respect. Parce qu'il y a certaines choses, je peux venir, tout peut se dire, mais tout ne se dit pas n'importe comment. Je peux m'approcher de toi pour te parler une chose. Mon langage et ma façon d'aborder les problèmes peuvent te frustrer et t'énerver. Mais si je viens avec un langage diplomatique, un langage de paix, aidé par le Saint-Esprit, ça va te convaincre que non, ce que les anciens sont venus te dire est exact et c'est ça la bonne décision à prendre. Ok, c'est une bonne décision à prendre. Donc, nous allons encore revenir sur l'église Fépa Nzambé Malamou que vous connaissez. Et là-bas, on a un système de livrer les gens au diable, Satan et ses bibliques. Donc, je ne sais pas dans ces cas-là, quand il s'agit d'un pasteur, si on va aussi le livrer au diable. Donc, voilà, on va parler de cela avec notre invité qui est le Fépa Nzambé Malamou, pasteur Freddy. Oui, chez vous, chez nous, Anzambé Malamou, quand il y a un camp, disons, d'adultère, on livre la personne au diable, au Satan. Et quand il s'agit d'un pasteur, un homme de Dieu qui est à la tête, donc c'est lui, supposons les gourous de l'église qui est dans cette erreur-là. On va le livrer aussi à Satan. La médecine doit être appliquée pour tout le monde. Amen. La justice dédiée s'applique à tout le monde. Si il est retrouvé que lui, la personne suprême qui a commis cette faute-là, comme je dis, il n'est-il de le répéter, on revient vers lui, on lui parle, et on lui demande de se retirer pour sauver des âmes. Amen. Parce que si, sans tête, c'est les âmes qui sont visées, parce qu'il y a d'autres qui ont des fois faibles, qui peuvent facilement se perdre. Il doit se retirer, et si, après un temps, il s'est arrangé avec Dieu, et que, sincèrement, il y a un pardon qu'on demande pour tout le monde, un pardon sincère, dans ce cas-là, il peut répondre. Mais la médecine doit être appliquée pour tout le monde. Alors, qui aura ce courage-là, et qui va l'aborder pour lui dire que non ? Gourou, vous êtes en erreur et vous devez vous asseoir. C'est les tâches, ces tâches-là, qui va le faire ? C'est la tâche des assiettes, comme je viens de le dire. Venir avec tactique et respect, lui expliquer les problèmes tels qu'elle est. Lui expliquer que non, vis-à-vis de ça, nous, nous pensons, regarde, vous conseillez la personne de comprendre et de prendre elle-même la décision par rapport à la situation. Parce que les assiettes n'ont pas la tâche de suspendre le passé, ils n'ont pas cette autorité-là. Parce que les assiettes ne sont pas établis, le pasteur n'est pas établi par les assiettes, mais c'est le passé qui nomme et qui révoque les assiettes. Mais les assiettes peuvent toujours s'approcher du pasteur avec beaucoup de respect des tactiques pour lui amener à la raison, en fait. OK. Et voilà, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans nos églises. Les anciens veulent ramener le pasteur à la raison, mais ce n'est pas le cas parce que c'est très, très compliqué à faire et c'est très difficile. Vraiment, le pasteur, dans ces cas-là, le pasteur, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, pourquoi ? Parce qu'il a mis beaucoup d'argent, il a construit, c'est lui qui a souffert. Il a commencé son ministère depuis son enfance et il a vraiment bâti, bâti et vous voulez les remplacer facilement et ce n'est pas facile. Alors, en ces cas-là, qu'est-ce qui arrive ? Parce que le pasteur ne veut pas s'aider, il ne veut pas écouter les anciens. Et si moi, je n'ai pas parlé de lui remplacer, mais qu'il s'est retiré pour un temps, pour résoudre le problème. Mais le pasteur ne veut pas s'est retiré. Le pasteur ne veut pas s'est retiré, dans ces cas-là, c'est le problème toujours des anciens, de continuer à intercéder. Et si le pasteur n'écoute pas les anciens, Dieu lui-même prendra le problème en charge. Ok. Dieu lui-même prendra le problème en charge. Mais nous voulons donner un témoignage parce que moi, je suis souvent le nouvel. J'ai entendu un pasteur ici en Belgique et qui a dit, dans ces cas-là, le corps du Christ. Le corps du Christ dans le monde entier peut venir chez lui et lui dire que non, pasteur, tu dois quitter. Et lui, il a dit qu'il va obéir et à ses cas-là, pasteur, si c'est vous. Le pasteur a dit que non, le corps du Christ, dans le corps du Christ, c'est peut-être moi. Nous sommes, nous, nous allons à deux ou trois pour dire, pasteur, toi, tu as mal fait, tu as mal agi, tu dois quitter. Le pasteur a dit, facilement, il obéira. Je ne sais pas commenter la réponse du pasteur parce que je ne connais pas les détails de cette réponse-là. Non, c'est juste sur la question que nous parlons ici. Mais sur la question, état et nombre de Dieu, qui connaît son état d'âme, tu n'as pas besoin que le monde entier se réunisse pour te venir te réprocher. Parce que c'est avec qui tu travailles, dans la paroisse, dans l'église, tu te connais mieux que tous ceux qui sont du monde entier. Mais c'est, il s'approche de toi pour te dire ça. Et que toi, tu ne veux pas écouter, tu veux écouter ces massés de l'extérieur. Là, je pense qu'il y a un souci. Je pense qu'il y a un problème. C'est comme dans ta maison. Toi, tu es marié. Ta femme te dit que non, par rapport à ça, il faut faire ceci. Tu ne veux pas écouter et tu veux écouter seulement quelqu'un de l'extérieur. Là, je pense qu'il y a un souci. Je ne sais pas s'il a précisé qu'il ne veut pas écouter ceux de l'intérieur. Mais ce que j'ai entendu, il a dit que le corps du Christ peut venir l'excommunier. Mais si le corps de Christ veut l'excommunier, ça c'est une autre question. Mais s'il n'a pas entendu, écouter les conseils, les directives qui lui ont été conseillées par les anciens, là, je pense qu'il y a un souci. Et au final, Dieu ne laissera pas son église être prise en otage par une seule personne. Parce qu'entre temps, il y a des âmes qui vont se perdre. Il y a des fois qui vont s'éteindre. Et c'est là le problème le plus délicat. Moi, je crois que quand un homme de Dieu commet une faute, s'il est conduit par l'esprit, l'esprit va lui interpeller. Comme je donnais un exemple d'un frère qu'on a appelé à prêcher un dimanche, lui, les frères-là, a dit que non. Il a refusé parce qu'il a reconnu en lui-même que non, il n'était pas digne de se présenter. Voilà l'attitude d'un homme de Dieu qu'il doit adopter. Le dimanche même, les gens qui s'approchent de lui pour qu'il puisse les imposer, les même prier pour eux, il a refusé. Ça veut dire qu'il connaît son état d'âme. Si toi qui es responsable, que ce soit, tu peux être passé, tu peux être responsable d'un comité. S'il y a un défaut qui compromet la bonne marche du comité ou de l'église, toi-même, tu dois comprendre. Mais si tu n'as pas compris et que les anciens viennent te expliquer ça, je crois qu'il faut les écouter. Dans ce cas, le cas de ces pasteurs-là qui ne veulent pas prier ou imposer les mains pour ses fidèles parce que sa conduite n'est pas bonne. Mais s'il est le seul dans l'église qui doit prier pour les gens, donc il ne doit pas les faire parce que les gens doivent attendre jusqu'à ce qu'il va arranger sa conduite. Dans l'église, il n'y a pas le passé qui est autorisé à prier pour les gens. L'héros des anciens. Même la Bible dit que s'il y a quelqu'un qui a un problème, il peut appeler les anciens, les anciens peuvent lui imposer le main, prier pour lui et le Seigneur va agir. Donc ce n'est pas nécessairement que ça doit être lui l'être suprême qui doit prier pour tout le monde. Ok. Prenons un exemple simple. Au cas où vous arrivez à un endroit, votre marche n'est pas bonne, mais il y a un camp où vous devez prier. Ah, mais c'est clair qu'il ne faut pas toucher. Et vous allez laisser la personne à... C'est pour cela qu'il est demandé que l'homme dédié, que ce soit infidèle, chrétien ou qui que ce soit, tu puisses surveiller ta marche jour et nuit, que tu sois à connivence avec le Seigneur, parce que tu ne sais pas le problème va surgir où. Mais dans ce cas ici, toi, ta marche n'est pas correcte avec le Seigneur. Il ne faut pas aller imposer les mains, parce que tu cherches encore une malédiction sur toi. Ok. On peut transmettre ce qu'on a. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit quand ils se sont approchés de ce boité-là ? Il dit, je n'ai ni argent ni argent à t'offrir, mais ce que j'ai, je te le donne. Ça, c'est très capital. C'est que je, je te le donne. Il a Christ et il a transmis Christ et la personne était guérie. Ok. Mais en ce cas-là, le fait juste de dire pardon parce qu'il y a une... Ça ne suffit pas. Là, le Seigneur déterminera les cas parce qu'il y a certaines conduites qui demandent que la personne vraiment puisse entrer dans la profondeur avec le Seigneur avant d'exercer un travail quelconque. Parce que le fait, oui, tu demandes pardon, le Seigneur peut exaucer, mais il y a certaines conduites que même si tu demandes pardon, tu dois chercher cette intimité. Parce que la sanctification que tu as perdue doit être retravaillée de nouveau pour que tu puisses avoir ça. Si le Seigneur décide que tu as la sanctification à l'instant même, il te communique, gloire à Dieu. Mais la personne doit chercher la force de Dieu. Ne pas le faire selon ses propres sentiments que bon, c'est parce qu'il y a un cas, les gens sont là, si on ne me voit pas prier ou prêcher, les gens vont interpréter. Non, il vaut mieux qu'ils interprètent ça mal, mais que toi, tu sois en unité avec ton Dieu. Merci beaucoup pour votre réponse. Je crois que les gens ont bien compris. Et s'ils ont des questions, écrivez-nous ou commentez avec vos questions. Le pasteur vous répondra et nous allons vous transmettre des réponses. Revenons encore ici dans l'église parce que c'est ça le grand problème que nous avons. Le système de dynastie dans les églises, père, fils, petit-fils, petit-petit-petit-fils, c'est aussi instauré par Dieu ou bien c'est quelque chose que les hommes font? Il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté des hommes. Et quelle est la volonté de Dieu dans cela? La volonté de Dieu, Dieu établit les gens selon sa volonté. Et dans cette volonté-là, il peut se faire que le fils succède au père. Je dis bien, selon la volonté de Dieu, il peut se faire que le fils succède au père et que le petit-fils succédait à son grand-père. Uniquement que si c'est la volonté de Dieu. Nous pouvons prendre l'exemple quand nous retournons, Moïse, c'est une assemblée des enfants d'Israël qui dirige. C'est qu'on n'est pas son grand-frère Aaron, mais ils mettaient leur sœur qui était à leur côté. Donc, c'était une famille qui dirigeait. Mais ce n'est pas une loi perpétuelle. Donc, il peut se faire qu'ils établissent comme ça. Mais il y a aussi la volonté des hommes. Ok. Mais là, à l'époque de Moïse, donc là, vous parlez de Lévi. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu avait instauré selon les familles. Et dans notre époque, parce que quand on parle d'Israël, là, c'est une nation. Et nous, Dieu traite avec nous individuellement. Il ne traite pas avec nous familialement. Mais quand nous voyons cette dynastie-là, c'est toujours la volonté de Dieu aussi. C'est comme un jour, j'ai interviewé Mosepèf à l'époque. La réponse qu'il a donnée, c'est ce que je peux donner aujourd'hui. Nous, les chrétiens, nous avons l'être suprême qui peut nous communiquer la volonté de Dieu à tout moment, nous éclairer et nous montrer. Prions pour connaître si c'est la volonté de Dieu ou pas. Si possible, allons prendre un, deux, trois jours de gêne. Prions et Dieu va nous révéler sa volonté dans tout ça. Ok. Il va nous révéler si c'est sa volonté ou si c'est la volonté des hommes. Et il y a au-dessus des cas qui arrivent et que nous remarquons vraiment que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bon, on ne sait pas. Parce que les hommes peuvent penser comme ils veulent. Et il y avait vous, le pasteur titulaire, et moi, votre adjoint. Et à votre succession, c'est votre fils qui vous succède. Et moi, je suis direct qui m'a écarté. C'est là où je dis. Tu sais, dans l'œuvre de Dieu, personne n'est à l'abri des erreurs. Mais il y a des erreurs qui tuent. Ça, c'est l'une de ces erreurs-là. avant la succession, Dieu parlera à la personne concernée que moi, je vais te répondre. C'est la personne telle qui va te succéder. C'est à moi, dans ce cas-là, d'obéir à la volonté de Dieu au lieu de présenter mes intérêts personnels, individuels ou mes intérêts familiales. Donc, si j'écoute la voix de Dieu, je vais faire selon ce que Dieu m'a demandé. Mais, si je n'écoute pas la voix de Dieu et que je confonds mes intentions et mes pensées à la voix de Dieu, là, je vais établir quelqu'un d'autre. Et là, quand on le fait en dehors de la volonté de Dieu, Dieu se retire. C'est tout à fait. C'est simple que ça. Dieu se retire. Oui. Amen. Nous aimons bien cette réponse. Dieu se retire. Donc, cela veut dire que Dieu n'y est plus. Exactement. Quand on fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu va se retirer. Parce que si nous lisons, je crois, l'évangile, c'est le genre, je pense, chapitre 8, si pas, verset 29. Qu'est-ce que Christ dit? Celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé sceller. Il est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, avec d'autres mots, je fais toujours sa volonté. Tu vois, Christ souligne bien qu'il ne m'a pas laissé sceller parce que je fais toujours sa volonté. Et quand Christ ne fait pas sa volonté, la réponse sera quoi? Il va lui laisser sceller. Parce qu'il a bien souligné que celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé sceller, il est toujours avec moi parce que je fais toujours. Toujours la volonté. Toujours. Ça veut dire que chaque fois que tu dois faire quelque chose, c'est la volonté dédiée qui doit être passée en avant. On va mettre une pause ici, parce que Frédéric, comme vous avez déjà entamé quelque chose, vous allez le continuer. C'est le coutume de cette émission dont vous allez regarder la caméra qui est là et vous allez prêcher la personne sur ce que vous êtes en train de dire là, de faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. On vous accorde cinq minutes. Donc, je crois que la réponse que je viens de donner, c'est la même réponse que je peux dire aux gens. Nous sommes appelés dans le ministère, dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Même si tu es engagé dans une société quelconque, tu ne vas pas aller faire ta propre volonté par rapport à celui qui t'a enrôlé, tu feras à la volonté de ton chef. S'il te dit gauche, gauche, droite, droite. Une fois que tu ne fais pas sa volonté, à plusieurs fois, je crois qu'il va t'écarter. de même que si le Seigneur est à établir comme ministre, comme responsable d'un comité, de diriger une entité ou quoi que ce soit, et que tu ne fais pas la volonté du Seigneur, la Bible est claire là-dessus, on ne peut pas manger les mots, Dieu va se retirer. parce que Christ lui-même a dit c'est lui qui m'a envoyé est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui est ce qui lui est agréable. Toujours, donc chaque fois, chaque chose, la volonté du Seigneur, chaque chose, la volonté du Seigneur. Et là, c'est une garantie pour nous que le Seigneur est avec nous parce que nous faisons sa volonté. Voilà ce que je peux et peut-être répéter sur ça parce que ça a été déjà dit. Amen, pasteur, que Dieu vous bénisse. Je crois à la personne qui me regarde ici, il a bien entendu que si tu es engagé par quelqu'un, tu dois toujours faire la volonté de la personne, sinon vous serez écarté. Réveillez encore à l'église parce que c'est là où toujours ça coince. Nous, il y a toujours un problème là, là, dans l'église parce qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de problèmes. Vous, vous vous appelez Nzambé Malam. Et il y a l'église qui s'appelle un ministré. Un ministré. Alors, nous, nous nous posons cette question parce que quand nous suivons, ce n'est pas seulement les noms qu'ils portent et tout est au nom de la personne. donc l'église à son nom, les comptes bancaires à son nom et les instruments, tout ce qui appartient à l'église c'est à son nom. Et quand il y a un problème, c'est lui qui a les derniers mots et c'est sa signature. Pasteur, c'est toujours l'église de Dieu ou bien c'est devenu maintenant sa propriété. Explique-nous un peu parce que là, ça coince, c'est un problème. là, je crois que vous avez énuméré les problèmes administratifs. Non, pas seulement les problèmes administratifs, tout, tout, tout en général. Ok, j'arrive là. Parce que quand on parle d'une église, on parle d'une structure qui doit être enregistrée, reconnue par l'État. On enregistre les noms de la communauté et puis on demande toujours la communauté qui représente cette communauté. C'est biblique. La personne représente l'église auprès de l'État, auprès des institutions et la personne représente aussi l'église auprès de Dieu. Voilà. Donc, il y a certaines communautés que je vis dans le monde où le pasteur a jugé bon de donner au ministère son propre nom. Ce n'est pas à moi de condamner, ce n'est pas à moi de juger. C'est à lui celle de répondre à cette question-là. Peut-être que Dieu lui a permis de le faire comme ça. Donc, je ne sais pas donner la réponse à ça. mais si toi qui es appelé par Dieu, tu peux dépenser toutes les fortunes, acheter des instruments, des salles, des agions pour l'église, mais ça ne t'appartient pas. Ça appartient au maître suprême qui t'a appelé et qui t'a établi. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Ok, merci beaucoup, pasteur. Parce que c'est arrivé déjà une fois, les pasteurs. L'église voulait les communiers et les pasteurs a tout pris parce que tout était à son nom. Il a pris tout ça. Donc là, nous comprenons qu'il y avait un souci. C'est le souci qui est toujours. Le pasteur considérait cela comme ses effets personnels lui appartenant. Prenons l'exemple par exemple dans une société. quand on te donne un C4 et que tu dois quitter aujourd'hui la société, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de prendre tes affaires. De prendre tes effets et de partir. Oui. Mais le pasteur a jugé que tous les effets là, c'était à lui. Donc, voilà. Donc, il était engagé par son Dieu mais le jour où il fut excommunié, il a pris tout. Donc, ça veut dire que ça n'appartenait pas à Dieu, ça lui appartenait parce que si il appartenait à Dieu, il n'allait pas prendre ça. Il allait laisser. parce que si tu es excommunié et que tu sors, tu ne sortiras qu'avec ta Bible. OK. Tu sortiras avec ta Bible. Si Dieu va te rétablir, il va te rétablir avec ta Bible. Soit tu es là où tu es sorti ou bien quelque part. Mais c'est là sa volonté. Mais quand tu es excommunié et que tu prends tes effets et tous les effets de l'Église, les instruments, tu mets en difficulté ceux qui sont restés pour les prouver que non, en dehors de toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, quand toi, tu pars, il y a un vide qui se crée. Non, parce que la personne croyait que l'Église, tout ce qui avait dans l'Église lui appartenait à lui. Donc, il ne faut pas avoir beaucoup de discernement pour comprendre que la personne utilisait ça comme ses propres propriétés. Parce que comme je venais de dire, quand tu es chassé d'une société, on te demandera de venir récupérer tes affaires si tu n'étais pas au boulot. Mais sinon, que tu es excommené par cette communauté, je ne dirai pas, je ne vais pas commenter les raisons parce que je ne les connais pas, mais je parle sur les effets qu'il a pris. Donc, s'il a pris, il est parti avec. Ça lui a parti, ce sont ses propres biens, donc ça n'appartenait pas à l'éternet, sinon il allait laisser ça. Ok. Merci beaucoup et nous arrivons à la fin de notre émission. Nous chutons petit à petit et nous allons, nous avons encore des dernières questions et cette question, nous voulons vraiment l'éclaircissement de votre part parce que c'est un cas qui est souvent chez nous et les gens nous ont demandé de poser cette question parce que nous, nous sommes journalistes, on ne peut pas garder ça pour nous. On va poser des questions et on doit poser maintenant les questions de ce qui se passe à Fépan Zambé Malam. Est-ce, c'est la volonté de Dieu que le nom Aïdi Nabal reste toujours à la tête de l'église ? Ça, c'est une cuisine interne qu'on ne parlera pas à la télévision. Donc, c'est une cuisine interne qu'on ne peut pas parler à la télévision. Donc, vous ne pouvez pas répondre à tous ces gens-là parce que les gens qui posent aussi cette question, ils sont aussi de la cuisine interne comme ils ne veulent pas vous aborder et ils nous abordent, nous les journalistes, à poser cette question. Voilà. Je vous dis que c'est une cuisine interne. Vous n'allez pas me demander de venir déballer l'histoire d'une maison à la télévision quand même. OK. vous n'allez pas me demander si vous avez un problème, un couple comme mon frère Jeff est ici qui est marié, il ne va pas amener son problème de foyer les déballer les déballer médias. C'est un problème qui doit se concerter, se faire interne. Donc, vous trouvez que c'est un problème alors si ça va se régler internement ? Dans chaque endroit où il y a des e-mails, il y a des problèmes. Ce n'est pas exclu. Pourvu qu'on puisse les traiter en interne. C'est une cuisine interne qui ne peut pas, qui ne peut en aucun cas. Ça, alors, je reviens et je martèle. En aucun cas, on ne peut traiter ce problème qui est cuisine interne devant le média. Non. Ok. Donc, il est bon de traiter les problèmes externes aux médias mais pas les problèmes internes. Répond notre invité, le pasteur de FEPA, Nzambé Malam. Donc, la question que vous avez posée, on ne s'est pas trouvé la réponse ici. Nous allons peut-être aller ailleurs parce que nous avons besoin de cette réponse. Comme vous avez posé la question, on va aller même plus loin pour aller vraiment criser et chercher cette réponse. Donc, pour clôturer notre émission, nous allons vous demander juste de donner un conseil parce que dans ces dérives-là, quand vous êtes un pasteur et vous avez plus d'expérience dans les matières, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens-là qui croient que non, l'église leur appartienne, tout ce qui constitue l'église à eux, les instruments, c'est à eux, les bâtiments, c'est à eux et même l'église parce que si il part, il prépare déjà son fils, son fils, il prépare son autre fils, son fils. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens-là? Si ce problème arrive, c'est parce qu'il y a un problème d'appel. Soit la personne a été établie, selon la volonté humaine, la volonté des gens parce qu'il y a trois sortes de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui se sont appelés eux-mêmes, ils se sont eux-mêmes établis. Ok. Quand il y a des cas pareils, donc tout lui appartient donc pour lui, tout dépend de lui. Donc vous avez un numéro encore, une nouvelle chose. Donc il y a trois sortes d'appels. Oui, j'arrive, je vais finir par là. Il y a trois sortes de serviteurs. C'est qu'ils se sont appelés eux-mêmes, ils se sont choisis eux-mêmes, ils se sont établis eux-mêmes. Donc tout doit dépendre de eux. Et quand il parle, il amène tout parce que ça lui appartient, il n'a pas été appelé par une autre personne. Il y a ceux-là qui se sont appelés par les hommes, ils se sont choisis par les hommes, ils se sont établis par les hommes. Là, il sera dicté de la volonté des hommes. Ok. Mais il y a la troisième catégorie, ceux qui disent appeler, disent à choisir et disent à établir. Ceux qui disent appeler, disent à choisir, disent à établir, ils vont agir et faire selon la volonté du Seigneur. Amen. Donc, nous vivons ces cas-là, c'est parce que déjà, on peut trouver quelqu'un qui dirige une église qui n'a pas l'appel de diriger. Quelqu'un qui est pasteur qui prêche aussi, mais qui n'a pas l'appel d'être pasteur. D'autres qui sont assis mais qui n'a pas cet appel. C'est là où le problème se pose aussi. Donc, le grand problème se pose au niveau de l'appel. Il y a ceux que Dieu a appelés et que Dieu dirige et il y a ceux qui se sont établis et sont dirigés par les hommes. Merci beaucoup Pasteur Freddy d'être avec nous, de passer ces bons moments ensemble avec nous sur Génération Samuel. Un mot de la fin et vous pouvez aussi saluer les gens que vous pouvez pour clôturer cette émission. Merci. Je vais d'abord saluer les gens avant de clôturer par une prière comme nous avons commencé par une prière nous allons clôturer par une prière. Je te remercie d'abord énormément toi que j'appelle affectionnément Bishop Je vous en prie Pasteur Vous êtes le bienvenu Je salue et je remercie mon frère mon petit frère le réalisateur le régisseur maître en scène l'héros derrière l'ombre le bien-aimé bienvenu l'Otika que Dieu lui aide encore à approfondir ce métier là à côté de nous je crois qu'il y a encore un homme dédié le frère Jeff qui est mon assistant que je salue aussi et puis je salue toute la paroisse de Bruxelles direction ma paroisse je salue l'homme de Dieu le passé papy le passé titulaire je salue son ange le passé Jean-Robert je salue toute la paroisse de Bruxelles direction ainsi que toute l'église fait par en Belgique et notamment je n'ai pas oublié l'homme dédié notre papa le reverra passer Onya je salue toute la grande communauté paix dans le monde où vous êtes que Dieu vous bénisse que Dieu vous assiste ceux qui ne sont pas de notre communauté nous sommes tous membres de l'église corps de Christ que Dieu vous bénisse qui vous assiste là où vous êtes qui puisse répondre favorablement à vos demandes à vos soucis et à vos inquiétudes Amen et là je peux clôturer par une prière comme nous avons commencé par une prière Amen je vous laisse passer à clôturer l'émission par la prière Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Alléluia Alléluia Seigneur nous te disons merci parce que tu as été avec nous comme Alpha Emmanuel et Dieu parmi son peuple et Omega la fin Peur de gloire nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie la santé que tu nous as accordé parce qu'à ce moment ce n'est que nous parlons il y a des justes il y a des saints de personnes plus justes et plus sains que nous qui sommes Seigneurs en prison d'autres frites des guerres de bruit des guerres d'autres n'ont même pas où reposer leur tête qui sommes nous pour mériter cette journée et cette opportunité c'est pas ta grâce et miséricorde et nous te sommes grandement reconnaissants bénis encore une fois les réalisateurs de cette émission son adjoint le bien-aimé Lothika Bienveni son adjoint le bishop Moadi ainsi que tous ceux qui vont nous écouter et nous suivre de près ou de loin que la paix la grâce et la bénédiction de Dieu accompagnent tous au nom de Jésus Christ Amen 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 et voilà nous sommes à la fin de notre émission Génération Samuel vous avez trouvé toutes les réponses sur vos questions pourquoi et par qui est dirigée une église locale les rôles des anciens vous avez vraiment trouvé toutes les réponses possibles et nous allons nous retrouver au prochain numéro toujours sur Fépa B TV la chaîne 100% chrétienne et nous vous conseiller aussi à tous les amis des GS d'aller suivre aussi nos émissions sur Onesha Productions que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine Génération Samuel Sous-titres par Juanfrance